Réveillez-vous, on a le même ennemi, c'est le sionisme, c'est exactement le même ennemi. Donc croire que les palestiniens, c'est pas votre souci, dites-vous que c'est vous les prochains. C'est vous les prochains. Parce que le sionisme, il n'a pas d'amis, il n'a que des ennemis. Il commence avec les palestiniens, enfin il commence, ça fait 75 ans quand même. Mais là ils sont en train de vouloir les éradiquer, et après il ne faut pas croire que ça va s'arrêter là. Vous croyez quoi qu'on vous a fait avec la piquouse ? Vous croyez quoi ? On vous a juste endormi en douceur, tué en douceur. Regardez les statistiques, une augmentation de taux de mortalité qu'on ne comprend pas la cause. On ne comprend pas la cause d'un taux d'infertilité qui augmente. Ça aussi on ne connaît pas la cause. Nous avons tous le même ennemi. Tous. Donc ne pensez pas. Et pour ceux qui pensent que les palestiniens sont juste des arabes, dedans il y a des chrétiens. Et il y a des musulmans, il y a les deux, ce sont des êtres humains, et on n'a pas le droit d'attaquer les humains comme ils le sont. C'est ça, c'est ça. Et il est bourreau en soi. La victime est devenue bourreau, et ça c'est inadmissible. Attends, moi je vais te dire un truc, je ne sais pas si tu l'as vu, il a été interviewé, les deux rédacteurs chefs de, je ne vais pas donner leur nom, de CNews, ils ont été interviewés par, comment ils s'appellent ? Enrique Caron, Enrique Caron, les amis, on l'a parlé tout à l'heure. Voilà. Je la répète. Donc Enrique Caron... Sur Youtube, c'est sur Youtube que je l'ai vu. Ouais mais pas importe. Eh ben si, sinon il te coupe après. Après tu te fais couper, moi je ne sais pas rien. Je n'ai parlé tout à l'heure, je n'ai parlé tout à l'heure. Eh ben justement, je te le dis. Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, monsieur, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu... Combien qu'il y a eu de morts, il lui dit. Et l'autre, il dit, je ne sais pas. Vous êtes directeur de la rédaction, vous ne savez pas. Et il a sorti le journal Libération, il a dit, regardez monsieur, 30 000 morts, et peut-être encore plus. Minimum. Voilà, mais le mec, il est rédac-chef. Voilà, c'est ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le mec, il est rédac-chef. Et si nous, on ne dit rien, ça veut dire qu'on est coupe. Il est obligé de lire le mec. Si il est rédac-chef, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il ne peut rien dire. Parce qu'il a reçu de nuit. Voilà. Ok, bien sûr. Voilà, et moi, et moi, et je ne suis ni musulman, moi, je suis humain. Je suis pour toute la planète, voilà. Et moi, je suis mélangé. Non, qui te mettrais avec les Tunisiennes. Voilà, parce que non, il y en a qui te mettent ça là-dessus, qui vont te dire c'est les Arabes, c'est les ci, c'est les ça. Non, je suis Bretonne, Normande et Tunisienne. Voilà, voilà, donc il faut le dire. Et il y a plein de Français, et Caron, il n'est pas musulman non plus, il a bien parlé, t'as vu comment il a fait ? Il a bien parlé, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, ben toi, tu l'as vu, voilà. La question de religion. Non, parce que comme il dit, non, mais lui, il dit avec ma tête, lui, il dit avec ma tête. Alors, tu vois, après, tu te mets, c'est normal. Mais c'est pas une question de religion, c'est une question de l'unanimité. Je rigole, je peux donner mon, arrête. Eh ben oui, mais je te dis, parce qu'après, non, mais on te met dans une case, tu comprends ? On te met dans une case, tu le sais très bien. De toute façon, tu peux pas faire l'unanimité, tu peux pas faire la... L'unanimité, ouais. La seule différence qu'il y a en fait, entre nous, entre guillemets, et les Palestiniens, c'est que les Palestiniens, ils le font directement. C'est-à-dire, ils rentrent dedans, ils les tuent, ils les massacrent. Alors qu'ici, ils vous le font en douceur. En douceur, bravo Nadia, bravo Nadia, elle parle bien. Elle parle bien, ouais. Mais oui, je veux dire, regardez toutes les lois qui passent, la programmation militaire, préparez-vous. Pour les enfants qui vont partir à la guerre. Voilà, s'hésite-vous bien. Le VG, aussi. Comment ? Le VG, l'interruption. Je sais pas, mais au niveau de la religion, je sais pas. Moi, je suis un peu religieux, mais je suis pas pratiquant. Mais en fait, voilà, donc, je pose une question. Voilà, pourquoi introduire les VG dans la Constitution, alors que Macron vient nous dire, il faut réarmer, il faut encourager la... Non, mais ils veulent faire peur, ils veulent faire peur. Je comprends pas ça, moi. En dehors de ça, la loi de la programmation militaire, où on peut saisir vos biens, on peut saisir votre argent, et on peut vous obliger d'aller à la guerre, ou d'envoyer vos enfants à la guerre. C'est ça. Ensuite, l'article 4, plus de liberté d'expression. On a eu des 49.3 à tout va. Je veux dire... Et les enfants, et les enfants aussi. Les enfants, tu sais, le truc sexuel et compagnie. Mais oui. À l'école, là. Il y en a de plus en plus. Si on n'est pas en dictature... Comment il s'appelle ? Voilà. C'est le journaliste Nicolion. Tu connais Nicolion ? Nicolion, ouais, ouais. C'est un libanais, ouais. Voilà. Non, pas un libanais, arménien. Arménien. Les libanais, hein. Oui, les libanais, mais d'origine arménienne. Nicolion, c'est Arménie. Merci. Léo Nicolion, c'est une dictature dissimulée. Et il l'a dit il y a trois ans déjà au président de la République. En fait, le truc, c'est que si là, il vous faisait toutes les lois d'un coup, le peuple se rebellerait. Donc ils y vont petit à petit. C'est ça. L'oiseau fait son nid, comme ils disent. Et ils divisent pour mieux régner. Et diviser ne veut pas dire combattre. Diviser, ça veut dire qu'on monopolise, on s'arrange pour que des gens soient monopolisés pour la cause animale, que d'autres soient monopolisés pour la cause agricole, que d'autres soient monopolisés pour le problème palestinien, et comme ça... Et puis les autres, dans les agriculteurs, chaque syndicat, ils ne s'entendent pas. Il y en a, ils m'ont barré, ils m'ont dit, ça c'était le syndicat de l'autocollant de la FNSEA. Ils ont marqué paysans, parce qu'eux ils marquent à gris, tu vois, c'est pas les mêmes. Et les taxis, 18 syndicats, et bien tant que c'est comme ça, eux ils tiennent le haut du pavé et nous on tiendra le bas du fossé parce qu'on n'est pas unis le peuple. Et c'est comme ça qu'ils nous bouffent. Reprenez la pyramide, reprenez la pyramide. On est en bas, tout en bas de la pyramide. Donc si vous croyez que ceux qui sont là-haut, tout à la pointe, s'inquiètent pour nous, ils s'inquiètent, oui, oui, ils s'inquiètent. Le garder juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent continuer à s'engraisser. C'est ça. C'est tout. Tu vois, Nadia, tu avais des choses à dire quand même. Merci Nadia. Voilà. Merci Nadia. Tu as tout le temps des choses à dire. Voilà, merci. Elle a dit, je me répète. Je me répète. Mais non, tu ne te répètes pas, ne t'inquiète pas. Merci Nadia. Allez, à samedi peut-être. Ouais, salut, salut. Voilà, c'était Nadia, Place de la République.